Bonjour à tous, c'est Camille de Monaco Tribune. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans les cuisines de la Société des Bains de Mer au Pôle Sucré où nous allons apprendre la recette secrète pour faire des biscuits de Noël. Bonjour Ken. Bonjour Camille. Alors est-ce que dans un premier temps, tu pourrais te présenter et nous présenter les lieux s'il te plaît ? Je suis le responsable du Pôle Sucré. Le Pôle Sucré, c'est un laboratoire qui se trouve dans le Juan Monte Carlo et ici on produit des douceurs sucrées, donc de la pâtisserie, de la viennoiserie pour l'ensemble des établissements de la SBM et on est vraiment ravis d'accueillir Monaco Tribune chez nous. Et nous sommes ravis d'être là. Bienvenue. Après cette courte présentation, nous sommes enfin dans les cuisines de la Société des Bains de Mer en compagnie de Cédric Campanella. Cédric, bonjour. Bonjour Camille. Alors est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter et ensuite nous parler de cette fameuse recette que nous allons pâtisser ensemble ? Bien sûr Camille. Je suis chef pâtissier au Pôle Sucré et donc aujourd'hui, nous allons fabriquer un sablé aux épices de Noël. Je vais vous expliquer les ingrédients pour cette recette. 125 g de beurre tempéré, ensuite 80 g de sucre roux de cassonade, 60 g d'œuf, donc un œuf fermier, et ensuite 300 g de farine, 4 g de poudre levante, 1 g de 4 épices et 1 g de cannelle que j'ai déjà rassemblée dans le même bac. Alors il me semble qu'en plus de tout ça, on a un ingrédient secret Cédric. C'est ça. Donc nous avons le miel de la SBM, c'est le miel de la Roua qui est cultivé dans la pays niçois et donc qui a vraiment des saveurs très particulières et qui va vraiment nous parfumer le sablé aux épices. Donc nous allons mettre déjà en premier le beurre tempéré dans la cuise du batteur et le sucre cassonade. Donc une fois que le mélange beurre-sucre est fait, donc là on va verser nos 100 g de miel. Hop, c'est moi qui fais ? Voilà. Or 100 g c'est ça ? 100 g. Donc là on va juste remélanger encore un petit peu. Donc on va mettre une partie de la farine avec les épices et la levure. Voilà, presque la moitié on va dire. On va mélanger. Donc on alterne vraiment la farine ? Oui voilà, en fait on ne met pas tous les œufs d'un coup, sinon la pâte va être trop liquide et la farine va mal se mélanger à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'on alterne juste en deux fois, ça suffit. Donc voilà, là on a la pâte qui est déjà terminée. Donc on sent bien les épices, le miel. Ah oui, oui. C'est très gourmand comme recette. Donc là on a mis la pâte sur une feuille de papier sulfurisé, sur du papier cuisson, les rouleaux de papier cuisson qu'on trouve dans le commerce. Donc on va venir remettre en fait une autre feuille par-dessus, étaler un petit peu la pâte avant de la finir avec le rouleau à pâtisserie. D'accord. Voilà. Et dans l'autre sens, il faut vraiment la filer. Et dans l'autre sens, voilà. Donc une fois que la pâte est étalée, il faut la garder quand même une petite heure au frigo. Voilà, que le beurre refige. Et comme ça ce sera beaucoup plus facile à détailler avec les emporte-pièces. Alors, j'ai gagné un peu de temps. Oui. Et j'ai préparé une pâte. Elle est beaucoup mieux que la viette, on ne va pas se mentir. Oh non, ce n'est pas vrai. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'amuser en fait à détailler donc avec les petits emporte-pièces que j'ai amenées ici. Je te les détailler au petit bonhomme ? Allez. Allez. Ok, alors ensuite. Voilà, donc après, regarde. Tu vois, ça vient de tout ça. C'est magique. Et on le met sur ta petite plaque de cuisson. Alors, tu vois, la plaque, elle est équipée en fait d'une toile cuisson. Ça marche aussi très bien sur du papier sulfurisé. D'accord. Voilà, et ensuite, écoute, on s'amuse. On va faire une étoile. Voilà. Moi, je fais un petit traîneau. Et donc pour les faire briller, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus ? Je ne sais pas. On va y mettre un petit peu de dorure. Un peu de dorure, d'accord. Qu'on va venir badigeonner au pinceau, juste avant de les cuire. Je te laisse faire ? Allez. Donc comme ça, pas trop ? Oui, voilà, pas trop, oui. Donc là, Camille, on va les enfourner dans un four. On va dire entre 150 degrés et 180 degrés. Je n'aime pas donner une température fixe parce que, en fait, ça dépend des fours. Il faut connaître son four. Voilà, il faut connaître son four. Et on sablait contre ça, ça cuit quand même relativement vite. En 8 minutes, c'est cuit. Donc voilà, donc là, les sablés sont bien dorés. Et là, on va les enfourner. Eh bien, c'est parti ! Donc là, on sort du four. Voilà, Camille. Waouh ! On regarde un peu nos sablés, comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. La dorure est parfaite. Et donc là, maintenant, on va passer à l'étape de la décoration avec la glace royale. Eh oui, parce qu'on ne va pas les laisser comme ça. C'est ça. Donc, pour la glace royale, Camille, on a prévu 100 grammes de sucre glace et 20 grammes de blanc d'œuf. Donc, le blanc d'œuf dans le sucre glace. Et donc, moi, j'ai une petite astuce. C'est que dans cette glace royale, je vais y rajouter un tout petit peu de jus de citron. Le jus de citron, en fait, ça va aider à durcir la glace royale plus rapidement. Et donc là, on va y rajouter quelques gouttes de jus de citron. Donc voilà, Camille, notre glace royale est prête à utiliser. Donc, on va venir dessiner, en fait, sur les petits sablés. Donc, on va venir mettre la glace royale dans notre petit cornet. On va juste couper la pointe du cornet. Et donc, je vais dessiner le petit bonhomme à ma façon. Donc là, on a fait une glace royale qui est blanche. Et ensuite, rien n'empêche de colorer la glace royale avec des colorants alimentaires qu'on trouve dans le commerce. Voilà, Camille. Ok. Je te laisse t'amuser un peu. J'essaye. C'est la première fois, je précise. Par exemple, là, si je vais faire les yeux. Hop, comme ça. Oui, oui. Voilà, Camille, les sablés sont vraiment magnifiques. Merci. Ensuite, l'étape la plus importante, c'est la dégustation. Évidemment. C'est l'étape que j'attends depuis le début. Regardez comme ils sont beaux. Ils sont magnifiques. Camille, je te laisse. Comment c'est ? Allez, on commence avec celui-ci. Petite étoile. Mais moi, je vais prendre le petit bonhomme. Regardez. Alors, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on sent très, très bien les épices. Le miel aussi, on le sent bien. Oui, oui, t'as vu. Non, non. Puis là, c'est assez croustillant, mais ça reste quand même fondant en bouche. C'est vraiment, c'est vraiment super bon. Ça, je pense que pour les enfants, c'est un régal. Pour les grands et les petits. Voilà. On sent bien la cannelle en plus. J'adore la cannelle. La recette est terminée. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à la tester chez vous et à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Partagez même vos photos. On sera vraiment ravis de les découvrir. Cédric, merci beaucoup pour ton accueil et pour tes sablés. Merci Camille, ça fait un plaisir de te recevoir. Plaisir partager. Et si vous voulez retrouver les sablés de Cédric, sachez qu'ils sont disponibles en ce moment au chalet sur l'avenue de Monte Carlo. En attendant, je vous souhaite une très belle fin de journée et à très bientôt sur Monaco Tribune. Sous-titrage Société Radio-Canada